Générique 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 va ce mardi 19 décembre 2023 inaugurer trois ouvrages à Kinshasa. Il s'agit de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaiemo, des nouveaux bâtiments construits à l'Université pédagogique nationale UPEN et du centre financier. Nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous donner les images autant importants, vous laissez dire. Alors, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ansiya, au cours d'un point de presse tenu hier lundi 18 décembre à la Maison des élections dans la commune de La Gumbé, confirmait la tenue du scrutin combiné du 20 décembre 2023, avant de donner les dernières directives y afférentes. Gyanin Gamazita. Le chevalier de la plume, Patricia Ansiya a confirmé que, d'à 48 heures, les Congolais se rendront aux Irnes, au pays et dans les cinq pays pilotes. Il a aussi insisté que tous les matériels sont déployés avec l'appui du gouvernement congolais et de ses partenaires extérieurs. Mesdames et messieurs de la presse, allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons quatre scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6 heures à 17 heures, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prénantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. Au sujet de la publication des résultats provisoires, celle de la CENI détient les monopoles de ses tâches et les juridictions compétentes, les résultats définitifs. L'essai de représentativité et d'éligibilité, la prise en charge des cas spécifiques des cartes des lecteurs, les déroulements du scrutin et les consignes à respecter les jours du scrutin ont été également expliquées aux journalistes. Confiante du travail abattu par le management de la CENI, dirigé par le président de Nikadim Akazadi, Mme Patricia Nseya a appelé les Congolais à aller voter ce mercredi 20 décembre 2023 dans la paix, la sérénité et la tranquillité, car la CENI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis le début des cycles électoraux en République démocratique du Congo. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Peter Kazadi a tenu ce mardi 19 décembre 2023 dans la salle Gaan Ramba de son ministère, un point de presse sur le déroulement du processus électoral en cours. Ces contraintes sécuritaires sur place, Peter Kazadi a confirmé devant la presse nationale et internationale la tenue du scrutin combiné du 20 décembre 2023 tout en affirmant détenir les informations sur tout ce que la communauté internationale boutique ensemble avec quelques candidats présidents de la République et d'organisation de la société civile, voulais-je dire. Suivez ces propos recueillis par Djanin Gamazita. Je vais donc, à cette occasion, confirmer à l'ensemble de notre peuple et que l'opinion internationale est d'aimais, 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 c'est ainsi que j'invite le peuple de Montpellier à se mobiliser pour aller s'habiter de son déroi civile pour choisir le capital de son choix. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent leur centre de compilation. Ils ont engagé un grand nombre de personnels ils ont une technologie connectée sur la vie et je voudrais vous informer que c'est un pacte nouveau parti mais ça s'est passé dans un pays en Afrique manipuler les résultats de cette élection et donner du pouvoir à un candidat électorat. Face donc à ces diverses menaces, le gouvernement de la République appuie toutes les dispositions je dis bien toutes les dispositions nécessaires pour y faire face et mettre en déroute tous les avant-drui qui vont tenter et perturber ce processus. Ça c'est aussi que la police nationale congolaise est prête à sécuriser les élections prévues demain mercredi 20 décembre le commissaire général de la police a conscientisé les éléments à bien travailler le jour du scrutin suivez ici un extrait suivez plutôt un élément de la rédaction une causerie morale décisive à quelques jours du scrutin le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Yalongo a martélé sur le rôle premier de la police surtout en cette période électorale dit-il la police doit assurer la sécurité avant pendant et après le scrutin nous allons à politique à politique et nous avons pour ça la politique il était sous la main et nous avons à la moustache la malam ce qui a dit l'autom nous ont été le chantier c'est ça les hommes nous ont été le chantier le chantier étant nous allons à la salle de la boulot de vote nous avons la urn le chantier au chantier de la salle nous a dit le chantier le chantier c'était le chantier le jour combien nous avons dans la dernière La tâche reste lourde pour la police qui doit maintenir l'ordre le jour de vote, très décisif pour la nation. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit à tous les médias de publier les résultats des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. On écoute Christian Bossembe, président du SESAC, sur ce propos recueilli par votre rédaction. Mesdames et Mesdames et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer de propos visant à détruire la cohésion nationale. Le SESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le SESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsables pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité puisque il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir un compte de privilégier, un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage, de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats. Et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai est en passée. À la population, d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et Messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cause nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, la paix à la violence et le recours au moyen rétrograde. Que Dieu bénisse l'air d'essai. Et à l'étranger, pas de trêve entre Israël et le Hamas. Le bombardement s'est poursuivi dans la bande des Gaza où des milliers de palestiniennes se dirigent vers les sud. contentieux de nos confrères de France 24. Malgré les appels à une trêve, voire à un cessez-le-feu, les panaches de fumée sont incessants au-dessus de la bande de Gaza. L'armée israélienne pilonne toute l'enclave. Au nord, le camp de réfugiés de Jabalia a été touché. Au sud, un missile a frappé en pleine nuit. C'est elle de l'hôpital de Khan Younes, tuant une petite fille. Nous étions assis sur le lit lorsque quelque chose a explosé et le plafond nous est tombé dessus. Je n'ai rien pu faire. Les débris nous tombaient dessus et on ne voyait rien. J'ai juste emporté ma fille amputée et je suis partie. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite consternée par la destruction de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, le Hamas y était implanté. Les attaques contre les hôpitaux, le personnel de santé et les patients doivent cesser a répété son directeur général Tedros Adhanom Gebreyesus. L'OMS s'alarme aussi de la situation à l'hôpital Al-Shifa devenu un bain de sang. Cela fait 30 minutes que nous sommes là et il y a un flot ininterrompu de blessés qui arrivent sur des chariots, des charrettes et des civières. Il n'y a presque aucun personnel médical ici. Les urgences sont recouvertes de sang. Il y a très peu de médecins et les enfants sont soignés à même le sol. Depuis le 7 octobre, les bombardements ont détruit une grande partie de l'enclave palestinienne. L'ONU estime ainsi qu'un million 900 000 Gazaouis ont été déplacés. Le conflit s'étend aussi en Cisjordanie, à la frontière nord avec le Liban ou encore avec la Syrie. Damas a indiqué que deux de ses soldats ont été blessés par l'aviation israélienne. Selon des sources de sécurité égyptiennes, Israël et le Hamas se sont dit ouverts à un nouveau cesser le feu et à la libération d'otages. Mais plusieurs désaccords subsistent encore sur les modalités de sa mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du principal titre. Il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre à la centrale électorale Siertel. Confirmation du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante Patricia Anseille. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage 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 Sous-titrage